Bonjour les Sakura, c'est Morian. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un manga qui n'est publié qu'au Japon, à l'heure où je vous parle, mais qui est un titre que j'aime beaucoup. C'est Misoshiru de Kanpai. Je vais vous dire pourquoi c'est un manga que je trouve excellent et que j'aimerais bien voir publié en France. C'est un manga qui est issu du Gessan, le mensuel dans lequel paraît notamment quand Takagi me taquine ou encore Mix. Alors c'est parti. Donc cette série, Misoshiru de Kanpai, je l'ai vraiment découvert l'été dernier quand j'ai commencé à relire le magazine mensuel Gessan, donc Gessoson. J'avais fait une chronique du Gessan très récemment, donc si vous voulez en savoir plus sur quelles sont les séries qui sont publiées dedans, parce que c'est un magazine génial en fait, c'est un de mes magazines mensuels préférés au Japon de publication. Et donc parmi ces multiples séries, il y a Misoshiru de Kanpai, qui compte 9 tomes reliés à l'heure où je vous parle. Donc c'est une série qui est maintenant à plus de 5 ans, et qui focalise sur deux protagonistes, Yae et Zen Ichiro, qui sont tous les deux lycéens. Zen, quand il était enfant, il a perdu sa mère, ce qui fait qu'il vit dans une famille monoparentale avec son père, mais les pères au Japon sont souvent cette figure un peu absente du quotidien. Et donc quand il se lève et qu'il s'agit par exemple de prendre son petit déjeuner, il n'y a personne. Donc qu'est-ce que fait Zen le matin ? Il va acheter au konbini, au nigiri, éventuellement de la soupe, shijimi, et puis voilà, c'est tout ce qu'il a pour le petit déjeuner. Yae et lui sont amis depuis l'enfance, et au bout d'un moment, elle ne supporte plus de voir qu'il se nourrit comme ça seulement de repas konbini, et elle décide de venir le matin le réveiller, et puis lui préparer un vrai plat. Donc lui préparer vraiment ce qu'on peut sentir quand on est une vraie famille. Donc c'est le pitch de base de l'histoire, avec tadadam ! A chaque fois, le manga, chaque chapitre, focalise sur des éléments de cuisine japonaise autour, au début de la soupe miso, mais pas seulement. Donc là en l'occurrence, shijimi, c'est des petits coquillages propres à certaines soupes japonaises. Et voilà, le manga, c'est du quotidien japonais, un peu comme il y a souvent dans d'autres séries publiées dans le Guess-san, par exemple quand Takagi Motakin, c'est du quotidien, ou alors Mix, c'est du quotidien lycéen. Là c'est du quotidien, avec un thème fil conducteur, la nourriture, et c'est vraiment très mignon à chaque fois. C'est vraiment, j'ai trouvé, voilà, c'est un manga dont on n'entend pas parler, mais je le trouvais très expressif et très émouvant dans les émotions que ressentent les personnages. Et aussi, voilà, on voit que quand ils étaient enfants, quand Zen a perdu sa maman, Yae lui a dit qu'elle serait toujours là pour le protéger, et c'est un rôle qu'elle prend au sérieux. Donc c'est à la fois une grande sœur, une famille, et peut-être plus. Donc le manga, comme ça, focalise sur le quotidien, à chaque fois aussi sur un plat, ou un dérivé autour du miso, et des éléments purement japonais. Là par exemple, quand je l'ai lu, je me suis dit, c'est ce qui passionne Rosalice. C'est par exemple, quatre planches qui vont raconter les différents types de miso, en fonction de là où ils sont préparés, de la manière dont ils sont préparés, tout autant que de leur goût et de leur couleur. Je trouve que c'est vraiment très intéressant par rapport à la culture japonaise, pour aller vraiment au-delà d'une appréciation purement de surface, avec le fait qu'il y a du miso blanc, il y a du miso rouge. Donc vraiment, j'ai trouvé ça bien. C'est dans un magazine de shonen manga, donc plutôt à destination des adolescents, mais ça raconte plein d'éléments. Et la nourriture est très bien dessinée, on l'a aperçu tout à l'heure dans les planches que je vous ai montrées, mais il n'y a pas que la nourriture qui sont bien dessinées, parce que dans le chapitre 4, par exemple, Yae se met en kimono, parce que je crois que c'est sa grand-mère qui lui a donné un kimono à porter. Je trouvais que c'était là aussi très joli. C'est un très beau manga, finalement, sur la culture japonaise au sens large, mais qui n'idéalise pas non plus, parce qu'à la fin de ce chapitre, Yae a tellement mal au pied d'avoir utilisé des guettas à la fin qu'elle termine sur le dos de Zen qui la porte. Voilà. Donc le manga se poursuit. C'est marrant parce que c'était un manga qui était parti pour être seulement 4 chapitres, comme c'est souvent le cas où on teste les séries. L'auteur raconte justement à la toute fin de ce tome-là qu'il avait fini le quatrième chapitre. Il avait mis « C'est la fin ». Il reçoit un coup de fil de son éditeur qui lui dit « Ah ben non, on continue ». Donc du coup, il faut effacer le fait que ça soit la fin. Donc c'est un chouette manga qui est publié mensuellement dans le Guest-San, qui est toujours bien mis en avant. Puis dans ma chronique du magazine, j'en avais parlé, c'est aussi une belle manière d'incarner les villes. Là, dans les éléments qui sont publiés à l'heure actuelle, les protagonistes allaient sur l'île de Hokkaido au moment de la Golden Week. Et là, on voit Sapporo. Je trouvais que c'était très joli la manière dont c'était fait. C'est vraiment la ville japonaise. Et puis, ce n'est pas seulement du quotidien, c'est aussi de l'exploration du Japon, d'autres parties du Japon. Moi, Hokkaido, je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Ça me fait rêver de découvrir ça à travers ce manga. Mais aussi tout ce qui est culinaire, avec un savant mélange dans chaque chapitre, entre ces différents éléments. Et c'est ce qui fait que « Misoshiru de Kanpai », c'est vraiment une série ultra sympathique à suivre. « Un petit soleil dans le quotidien ». Ça tombe bien, « Getsoson », « Getssan », ça vient de « Getsoson », « Obtenir le soleil ». Et c'est vrai que c'est un beau message à l'heure actuelle. Voilà, donc « Misoshiru de Kanpai », un titre, peut-être aurons-nous l'occasion de le découvrir en France un jour. En tout cas, 9 tomes parues au Japon, série toujours en cours dans le mensuel « Getssan ». Et j'espère que cette vidéo de présentation vous aura intéressé. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalice. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501